Et bonjour et bienvenue à tous et à toutes, c'est Nemi et aujourd'hui on va parler de Cossax 3, un jeu développé par GSC Game World, sorti le 20 septembre 2016 sur PC, soit près de 10 ans après le dernier Cossax en date. Cossax 3 se veut être le remake du premier Cossax sorti en 2001. C'est un jeu de type stratégie en temps réel, où vous contrôlez une armée, bâtissez votre ville, gérez vos ressources, entraînez vos unités, gérez la diplomatie ou tout simplement annulez votre adversaire. Cependant en mode campagne, vos objectifs vont parfois différer et certains dialogues offriront deux choix de réponses, réponses qui influenceront certains événements du jeu et donc leurs conséquences. Si le jeu se veut assez dynamique dans l'ensemble tant qu'il y a des choses à faire et à gérer, quand vous voudrez lancer l'assaut, ne soyez pas pressé. Car même en mettant la vitesse de jeu en très rapide, le déplacement des unités prendra un certain temps, alors je vous laisse imaginer en normal ce que ça donnerait. En même temps, c'est réaliste. Toutefois, Cossax 3 se montre être complet dans la gestion de l'armée. Vous devrez ainsi les entraîner afin d'accroître leur efficacité offensif et défensif au combat et ainsi limiter les pertes. Mais faire la guerre, c'est bien. Enfin non, c'est pas bien du tout, mais la faire avec classe, c'est mieux. A partir du moment où vous avez un officier et un tambour, ouais je sais c'est normal, cherchez pas, vous pourrez former vos rangs. Ceci a surtout un but esthétique, mais aussi stratégique. En effet, à chaque formation, son type d'unité et son efficacité au combat. La formation des rangs sera donc quelque chose à maîtriser pour être le roi du champ de bataille. Ce qui est cool quand même, c'est qu'une fois qu'on a maîtrisé tout ça, on peut faire des trucs vachement sympas, regardez-moi ça. Cossax 3 se montre très complet et vous aurez encore beaucoup de choses à découvrir par vous-même. Allez, filez détruire vos ennemis, moi j'ai encore des problèmes à régler au centre diplomatique avec les mercenaires qui me veulent encore de l'or. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et même à partager. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao ciao tout le monde !